J'aime bien sa casquette à Lewis. Voilà, c'était juste pour dire ça, fin de la vidéo. On va évidemment commenter les qualifs de Mercedes, qui ont été beaucoup moins bien que les qualifs de la course sprint de vendredi. George Russell, nous étions hier en lutte pour la première place en qualif sprint, mais aujourd'hui, nous avons vraiment eu du mal. C'est déroutant de voir comment notre destin a pu changer aussi radicalement d'un jour à l'autre. Ouais, nous aussi, on est surpris en tant que fan, hein. Très surpris. Il est clair que lorsque nous trouvons une bonne équipe avec cette voiture, nous sommes capables de nous battre pour l'épaule et les victoires. Lorsqu'on n'y parvient pas, nous sommes à l'arrière du peloton. En sprint, j'ai perdu une position dès le départ. J'ai attaqué fort pour tenter de la regagner malheureusement. On a ensuite commencé à avoir des difficultés avec les pneus. J'ai reculé. Difficile à comprendre quand on a triné qui était bon en redit, en particulier celui de le relais. Nous avons continué à avoir des difficultés en qualif même si mon dernier relais semblait bon avant que je me bloque dans le virage 12. J'ai peut-être trop attaqué dans le virage 19 pour attraper ce temps perdu. J'ai reçu des dégâts que j'ai causés à la voiture et du travail qui va devoir se poursuivre toute la nuit pour la réparer. Oui, c'est vrai qu'il a tapé au final. En fin de Q3, c'était vraiment un crash encore inutile, même si bon ça a permis à Verstappen de ne pas faire la poule. On peut remercier pour ça, mais bon ça ne changera pas grand-chose à la cour. Je pense qu'il bouffera quand même Norris au final. Et oui, c'est une journée difficile. Le sprint a été une séance difficile pour nous. La voiture n'était pas aussi performante qu'hier. La température était plus chaude que vendredi, ça ne semblait pas nous convenir. Nous avons effectué quelques changements avant les qualifs pour contrer ça et essayer de nous pousser dans une direction qui pourrait nous rapprocher de ce que nous avions ressenti vendredi. On a continué à avoir des difficultés. Demain, ce sera difficile pour nous. On part 19ème. Il sera difficile de trouver des opportunités, mais je vais tout donner pour progresser. La voiture a souffert aujourd'hui. Un équilibre instable et d'un manque d'adhérence. J'espère qu'elle sera en meilleure position dimanche. Bon, il s'est plein d'un problème de transmission de suspension dans les interviews. Ce n'est pas très clair. Je ne sais pas ce qu'il y en est. Peut-être que Toto Wolff va nous dire ou Chauvelines. Une journée décevante et frustrante après un mandat d'effort. Nous espérions faire une bonne performance. C'est rapidement devenu évident lors de ce point que nous n'avions pas le rythme de nos concurrents les plus proches. On a perdu du terrain pour terminer 5 et 6. L'équilibre des voitures de nos deux pilotes avait bénéficié la veille d'un... Voilà, attendez, attendez. C'est mal traduit, là. En tout cas, voilà, il y avait un mauvais équilibre. Ils étaient aux prises avec une surchauffe des pneus, Lewis sur les sues arrière et George sur les sues avant. On a effectué quelques changements de réglages pour résoudre ce problème avant les qualifs. Mais nous avons continué à lutter. Et nous n'avons pas pu atteindre le niveau de performance identique à celui de vendredi. Lewis 19, George 6, mais incapable de terminer son dernier tour lancé. La course de demain sera donc une bataille difficile. George devra effectuer une grosse réparation après son accident Q3. Lewis est enceinte de la même position. Il faudra limiter les dégâts en course. Oui, bah alors, vous avez intérêt de le faire partir de la pitlane, Lewis Hamilton. Sinon, alors là, ça prouve, une bonne fois pour toutes, que s'ils ne font pas ça, ils sabotent Lewis Hamilton en cette fin de saison. Parce que là, partir de la pitlane ou 19ème, il n'y a pas grande différence. Désolé. Là, il peut tout changer sur ses réglages. Il peut changer le moteur. Il peut changer la boîte. Il peut repartir avec des trucs neufs jusqu'à la fin de la saison. Ça serait parfait pour Hamilton. Donc, ils ont intérêt à le faire. Sinon, là, ça prouvera encore une fois qu'ils n'ont plus rien à foutre de Lewis, en fait. Donc, au moment où je fais cette vidéo, ça n'a pas encore été annoncé. Peut-être que ça le sera avant qu'elle soit publiée. Je vous tiens dans le courant. Après, vendredi prometteur, ce fut un samedi difficile. C'est devenu évident, dès le début du sprint, que nous n'avions pas la vitesse de nos concurrents. On a attaqué fort pour suivre ceux qui nous précédaient. Ça a mis plus d'énergie dans les pneus. Ça surchauffe... Ça nous a... Cette surchauffe nous a beaucoup touchés dans la deuxième moitié de la course, du sprint, et nous n'avions pu terminer que 5 et 6. Il a également trouvé une pièce cassée sur la suspension avant de Lewis, après le sprint. Ça a eu un impact certain sur l'équipe générale. Ah oui, d'accord, bon. Voilà, lui le confirme, merci. C'est ce qu'on attendait de savoir. Afin de remettre la voiture dans le bon état que nous avions reddit, nous avons effectué quelques réglages avant les qualifs. Malheureusement, ces ajustements n'ont pas eu l'effet escompté. Lewis a continué à ne pas parvenir à une équipe constante, même s'il avait la malchance d'être éliminée en cœur après avoir été touché par le trafic dans le premier secteur. Georges s'en est légèrement mieux sorti et a réalisé un bon tour en recul 3, mais il s'est trouvé coincé au virage 12 avec un blocage puis finalement au virage des 9 avec son volant. On a beaucoup de travail à faire. Pour préparer la voiture de Georges pour la course, l'équipe va travailler toute la soirée pour y parvenir. Ça se trouve, les deux vont partir des stands en fait. Je remarque pourquoi pas après. De toute façon, après pour Georges Russell, ça serait quand même beaucoup plus pénalisant. Il part 6ème. Partir des stands au lieu de 6ème, c'est vrai que ça fait mal quand même. Bon, bref. C'était plutôt prometteur pour les cailloux sprint le vendredi, mais là, encore une fois, ça s'effondre. C'est une catastrophe et on ne sait pas trop à quoi penser, à quoi s'attendre pour la course en fait. C'est compliqué là. Bref, on verra bien. Ciao.